Je vais parler au nom de tous les charpentiers et des écarisseurs qui ont participé à cette très belle expérience. Je parle au nom de Nicolas Touchefeu qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est le maître charpentier de Guédelon et aussi de Jean-Michel Huret qui est l'homme des bois de Guédelon qui s'occupe de l'approvisionnement et de l'écarissage. Je rappellerai pour commencer que le chantier de Guédelon représente pour les archéologues du bâti et les historiens des techniques une opportunité absolument exceptionnelle de pouvoir observer en temps réel et en grandeur réel tout le déroulement d'un grand chantier de construction médiévale. Ce chantier expérimental offre la possibilité de mieux appréhender certaines questions qui sont très mal documentées par les sources archéologiques et textuelles, comme par exemple le montage d'une croisée d'ogive, comme l'approvisionnement des matériaux, comme par exemple les problèmes de manutention, le montage d'un engin de levage, etc. Je pense aussi au séchage, comme on en avait parlé, au séchage du mortier dans un mur épais. Donc toutes ces données qui sont vraiment très mal documentées et qu'on a donc l'opportunité d'observer sur un chantier expérimental comme celui de Guédelon. Je rappelle aussi que, et c'est assez important, que toutes les étapes de la chaîne opératoire d'un grand chantier sont aussi réunies ici. Et ça, on l'a déjà vu, on a déjà parlé, comme l'extraction des pierres, comme la fabrication des tuiles avec l'argile locale, comme la fabrication des engins de levage, l'élaboration de l'achaut, du mortier, la fabrication des cordes. Et donc, c'est vraiment pour l'archéologie bâti, les historiens techniques, vraiment le terrain de jeu idéal pour pouvoir tester des théories, pour valider des hypothèses, etc. Donc vraiment, vraiment un lieu d'expérimentation de première importance. Alors, dans ce cadre-là, le couvrement du logis de Guédelon à partir de 2008 représentait une opportunité tout à fait inédite pour pouvoir expérimenter la mise en œuvre d'une charpente du XIIIe siècle, une charpente à chevrons-formes en ferme des années 1240. Alors, si l'état des connaissances en archéologie concernant ces charpentes de ce type permet de développer des plans, des relevés, des datations très fiables de ce type de charpente, il restait quand même énormément de données qui nous sont totalement inconnues pour ce type d'ouvrage. Je pense notamment à la quantité d'arbres nécessaires pour ce type de construction, le nombre de charpentiers aussi qui est nécessaire pour fabriquer un ouvrage de ce type, mais aussi le temps pour pouvoir exécuter ce genre d'ouvrage, la forme de certains assemblages qui nous sont totalement inconnus, enfin, on ne comprend pas leur usage, et aussi des choses comme par exemple, comment est-ce qu'on montait les fermes d'une charpente de ce type. Donc, toutes ces données ne pouvaient être renseignées que par l'archéologie expérimentale. Donc, ce chantier d'expérimentation ouvrait des perspectives de recherche totalement inédites pour répondre à ces questions dans la seule et unique mesure où un protocole scientifique était mis en œuvre. Ce protocole consistait à dresser un cahier des charges strictes qu'il fallait respecter, qui résultait des connaissances déjà acquises sur ce type de charpente. Donc, à savoir la forme générale de la structure, les assemblages, le type de bois d'œuvre utilisé dans sa forme, son profil, les sections des bois, les outils bien sûr, mais aussi les marques d'assemblage. Et donc, sur la base de ces données à respecter scrupuleusement, l'expérimentation consistait, pour une équipe de praticiens déjà bien expérimentés depuis dix ans à ces techniques de charpenterie médiévale, à imaginer et concevoir les meilleurs procédés d'exécution et de manutention d'un point de vue pratique et économique pour toutes les étapes de la chaîne opératoire. Et dès lors, l'expérimentation consistait pour l'archéologue que je suis, après avoir dressé ce cahier des charges, d'observer les charpentiers au travail, de noter les solutions techniques qu'il mettait en œuvre, et de comptabiliser les données quantitatives pour chaque étape, que ce soit pour la consommation en matériaux, mais aussi pour le temps qui a été utilisé par ces charpentiers et les écarrisseurs pour l'exécution de cette charpente. La première étape de cette expérimentation consistait à trouver des modèles de charpentes de 1240. On en a quand même quelques dizaines en France, donc je ne vous en montrais que quelques exemples, comme par exemple ici à Bayeux, nous avons une charpente attravée avec des fermes principales ici et des fermes secondaires qui sont toutes indépendantes, donc elles ne sont pas contreventées. Nous avons un poinçon central qui est assemblé en tête par des assemblages à mi-bois, mais pas au sommet de la ferme, mais uniquement aux entrées retroussées et aux fausses entrées. Et puis des entrées moulurées qui servent de traction, qui permettent de retenir la charpente, la base, qui limite donc bien sûr les poussées latérales des fermes secondaires. Autre exemple, rue d'échange, donc même principe, chevron formant ferme, c'est-à-dire c'est une structure de charpente où le chevron, c'est-à-dire cette pièce-là. Le chevron participe directement par ces assemblages à la structure de la ferme, c'est pour ça qu'on appelle charpente à chevron formant ferme. Et nous avons là des assemblages encore à mi-bois, mais surtout des embrèvements. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, là. C'est un type d'assemblage qui permet l'emboîtement de la pièce après coup, et qui concerne uniquement les pièces courbes de la structure, les jambes de force et les esseliers. Donc là, nous avons une belle charpente avec une voûte en tiers point. C'est l'exemple précédent. Voilà, je parlais plutôt de celle-ci. Enfin, c'est pareil, on a la même structure. Avec, regardez, les poinçons, les pièces verticales qui sont extrêmement fines, les entrées aussi qui sont extrêmement fins. Je passe encore à un autre exemple, la logique comptale de Crépier-en-Vallois. Non, on n'a pas du tout le même défilé. On va éteindre, on recommence. Non, mais là, il y a une petite hotte, on ferme ça, à partir de la depot. Voilà, donc là, ça devrait marcher. Non, ce n'est pas la même. Voilà, donc je le fais avec ça. Ah oui, sur... Ah si, là, il apparaît. Ok, c'est bon. Merci. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez vue, celle-ci. Oui. Voilà la grande salle du logique comptale de Crépier-en-Vallois. Regardez les poinçons qui sont extrêmement fins, qui est vraiment une caractéristique des charpents de la première moitié 13e. Les entrées, c'est pareil. Et il y a aussi une particularité, c'est qu'on n'a pas de lambris sur ces lambris, sur cette voûte, puisque pour cette période-là, la plupart des charpentes n'étaient pas encore lambris. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge. Souvent, ça paraît dès le XIVe siècle, que le lambris vient recouvrir ces voûtes. Même s'il existe quelques rares exemples du XIIIe siècle, enfin, en général, c'est la fin XIIIe, où on a des lambris, mais ils sont vraiment exceptionnels. Je reviendrai sur les détails. Donc, la construction du logis a commencé en 2004. Elle a demandé six années de travail, en parallèle à d'autres gros chantiers, comme celui de la Tour Maîtresse. Et nous avons donc un bâtiment qui fait 24 mètres de long sur 9 de large, avec, au rez-de-chaussée, un cellier, la cuisine, on le verra tout à l'heure, enfin, on l'a déjà vu, et à l'étage, donc, la grande salle, accessible par le degré et la chambre, ici. Donc, le tout couvert par une charpente à chevron formant ferme, de cinq travées, avec des travées de cinq à sept fermes secondaires, donc, toutes indépendantes. Et, donc, sur cette base-là, dans le détail, donc, voici une ferme principale, avec, donc, deux chevrons, raidis en partie haute par en fausse entrée, en entrée à la base, soutenue à mi-portée par un faux poinçon, puisque l'assemblée, ici, à mi-bois. L'essentiel des assemblages sont des tonneaux mortaises, excepté, ici, nous avons des embrèvements qui sont chevillés transversalement, qui est, donc, une caractéristique du charpente du XIIIe siècle. Donc, en fait, ce type de charpente regroupe toutes les caractéristiques des charpentes de la fin de la première moitié du XIIIe siècle, avec aussi des moulures vraiment très caractéristiques. Ici, quelque chose d'assez original, mais qui est aussi, que l'on rencontre dans les charpentes de cette période-là, c'est une poutre de rive assemblée dans le flanc de l'entrée, qui est une très grosse poutre de forte section, dans laquelle les blochers, c'est-à-dire des petites pièces qui viennent s'assembler derrière pour reprendre les poussées latérales des fermes secondaires, permet, en fait, de lutter contre l'écartement de la charpente. Donc, une technique qui est vraiment typique de cette période, qu'on rencontre dans d'autres charpentes du même type. Et ici, un assemblage aussi typique, c'est-à-dire en tenon en forme de demi-queux d'aronde, bloqué par un rossignol, qui permet, en fait, de retenir, en fait, l'entrée plus facilement. Alors, j'ai oublié de préciser une chose, c'est que la plupart des bois de cette charpente, en fait, sont des bois de très faible section, du 15-15, excepté les entrées et puis les poutres des rives qui sont du 20-20. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on rencontre dans la plupart des charpentes du XIIIe siècle, puisque nous avons des modalités d'approvisionnement en bois d'œuvre pour le XIIe, XIIIe siècle, qui est assez spécifique, puisque nous avons, pour cette période, des flûtais qui sont extrêmement denses, où les sujets, enfin, les arbres montent très rapidement en l'espace de 50-60 ans. On arrive à avoir des arbres qui font 25 cm de diamètre à la base avec des fûts exploitables de 15 à 18 m. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, on a du mal à retrouver aujourd'hui, puisque les systèmes d'exploitation sylvicules ont totalement changé, avec des éclaircies très régulières. Et on peut retrouver des formes à peu près similaires, comme ici, à gauche, à la forêt de Bercé, où on a, voilà, un fût de 15 m, de long, qui va de là à là, d'ici à là, mais bon, un arbre qui est beaucoup plus âgé, qui fait 73 ans, ou d'autres arbres du même type qui ont à peu près 90 ans, comme à la forêt de Berlari, à droite, qui a donc été exploité pour la charpente de Guédelon. Et nous avons exactement le même type d'arbre que ce qu'on peut trouver pour des charpents du XIIIe siècle, excepté, bien sûr, leur âge. Mais bon, ça, c'est un autre souci. Ce n'est pas un problème, on va dire. Donc, cette première exigence satisfaite concernant le type d'arbre utilisé, au niveau de sa section, au niveau de son diamètre, au niveau de sa longueur, de sa forme, et au fait aussi que ce sont des bois qui sont utilisés en tant que bois de brin, c'est-à-dire qu'on conserve le cœur de l'arbre dans chaque pièce, ce sont des pièces qui sont écarrées. Les abattages ont pu commencer et c'est là où l'expérimentation devient très intéressante au niveau de la comptabilité, au niveau du nombre d'arbres qui ont été utilisés, exploités pour cette charpente. On a pu se rendre compte que pour les besoins de cet ouvrage, la charpente du Logil, il a fallu abattre 80 chaînes. Bien sûr, tout n'a pas été utilisé pour les bois, il y a eu un moment de chute, notamment utilisé pour faire des lattes. Et donc, ce sont des... une consommation qui représente à peu près 30 mètres de cubes pour la charpente du Logil. Donc ça, c'est des données qui sont vraiment très précieuses puisque du coup, on peut appliquer ça à d'autres charpentes et notamment des charpentes de cathédrales pour essayer de comprendre un peu ce qu'on représente en fait en arbre des structures de ce type. Alors, on retrouve bien sûr ce pourcentage de très fortes proportions d'arbres de faible diamètre dans cet ouvrage, donc des chaînes qui sont de 25-30 cm de diamètre seulement, donc à 95 % et 5 % uniquement des bois de très fort diamètre. Donc là aussi, ça casse un peu l'idée qu'on se fait souvent des charpentes médiévales où on dit que c'est des arbres qui sont énormes, qui sont gigantesques, en fait, pas forcément. En majorité, c'est des arbres de très faible diamètre. concernant les ateliers des charpentiers, les ateliers se départagent en deux ateliers, l'atelier des écarisseurs et l'atelier des charpentiers. Alors, concernant le travail des écarisseurs, c'est un travail qui s'est fait juste après les abattages puisque l'expérimentation a montré aussi qu'au bout de 3 ans, c'est très difficile de travailler à la hache sur des bois qui sont déjà séchés de 3 ans. Et donc, la première étape consistait au débitage des grumes, à savoir quel type de pièces on va tailler dans la grume, à savoir si on va dans un chevron de 14 mètres ou 13 mètres, on va faire deux chevrons ou bien un chevron puissant des soliers, etc. Donc, en fait, le débitage commence à cette étape et puis ensuite, on fait l'écarissage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve dans la plupart des charpents du XIIIe siècle. Ici, par exemple, ce qu'on appelle les traces d'ébauchage, en fait, c'est des traces qui sont transversales aux fibres et qui sont le plus souvent effacées par l'écarissage et qui témoignent d'une technique très particulière qui consiste, en fait, à faire ce qui a été fait à Guédelon, des entailles qui permettent de faciliter l'écarissage pour éviter qu'il y ait des flashes et qu'il y ait des fibres qui s'arrachent trop profondément à l'intérieur de l'arbre. Donc, voilà une idée technique, par exemple, qui a été respectée. Là, l'expérimentation a permis d'avoir des données très précises sur le temps qu'a pu représenter l'écarissage des bois de cette charpente et pour simplifier, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait à peu près une heure pour une personne pour faire, pour écarir un mètre de bois sur ces quatre faces. Donc, ça, c'est... Et puis, donc, du coup, appliqué sur les bois de la charpente, on a à peu près pour un chevron, à peu près un temps de travail de six heures pour une personne. Et de même, pour l'écarissage des bois d'une ferme secondaire, ça représente à peu près deux jours pour deux hommes. Donc, ça, c'est des données qui sont vraiment extrêmement précieuses parce qu'on ne l'a pas dans les textes et c'est... Il y a forcément quand on est devant des charpentes et c'est aussi des données qu'on ne peut pas avoir et qui permettent aussi d'estimer le temps de travail pour d'autres charpentes du même type. Donc, en tout et pour tout, l'écarissage de tous les bois de la charpente représente 1300 heures pour une personne. Donc, appliqué à un temps de travail médiéval, à savoir une semaine avec six jours de travail de huit heures, cela représente à peu près six mois homme. Et ça aussi, c'est des données vraiment très précieuses. Donc là, en bas à droite, vous avez par exemple une pièce courbe, une photo représentant l'écarissage d'une pièce courbe qui se fait à partir d'un gabarit. Les pièces droites se font au lignage. Alors, une fois que les bois sont écaris, ils sont disposés sur une aire d'épure, donc en plancher provisoire sur lequel est tracé l'épure de la charpente. Donc l'épure, c'est par exemple ce trait là que vous voyez, en dessous. Et les bois, on dit que les bois sont mis sur ligne, c'est-à-dire qu'on va aligner à chaque caisse écarie le long de cette ligne. Et on va empiler les bois les uns sur les autres à l'aide de cales pour réaliser ici la ferme. Nous avons trois épures qui ont été utilisées pour cette charpente. Une épure pour la travée, donc le plan de la travée, une coupe d'une poutre de rive avec l'emplacement des fermes secondaires et une épure pour les fermes. Ce sont trois épures qui sont imbriquées les uns dans les autres. Donc un procédé qui est extrêmement simple qui est utilisé de façon encore traditionnelle. Une fois ces bois empilés, on procède au piquage ici à l'aide d'un fil à plomb. Ce sont des procédés qui sont encore utilisés aujourd'hui traditionnellement mais qui étaient déjà utilisés au XIIIe siècle. Alors les bois sont aussi lignés comme vous voyez ici au XIIIe siècle avec cet exemple-là. Donc ce sont des traits qui sont tracés au cordeau le long des bois pour aligner les assemblages et là vous avez des traces de piquage ici qui permettent de délimiter transversalement la longueur des assemblages qui se fait au fil à plomb comme ce qui est pratiqué ici à Guédelon. Donc au niveau de la gestuelle des charpentiers, au niveau des pratiques, on est vraiment dans le respect de ces techniques d'après bien sûr les traces que l'on voit sur les bois du XIIIe siècle. donc là on procède à la taille des assemblages ici en haut à droite à la taille d'une pièce courbe avec deux embrèvements et une fois que toutes les pièces sont taillées on procède à la mise dedans c'est-à-dire qu'on réassemble toute la ferme et on vérifie l'ajustement des assemblages et là on perce les assemblages à la terrière. Donc cette mise de dents comme ici en haut à droite à gauche on réassemble ici la base d'une travée avec les poutres de rive et les entrées sur les pures pour vérifier que tout calme bien et on procède aussi à la sculpture qui a un travail qui réclame énormément de temps. Donc là aussi le temps le calcul la mesure du temps a été notée scrupuleusement par les charpentiers et on a pu donc calculer que pour l'exécution qui représente le lignage le piquage la taille et la mise dedans de tous les bois d'une ferme secondaire par trois hommes représentent à peu près deux jours et demi et donc l'exécution pour toute la charpente représente 100 jours pour trois hommes et ça aussi c'est des données qui sont extrêmement précieuses parce que du coup on peut l'appliquer à d'autres charpentes du même type d'autres dimensions bien sûr comme des charpentes de cathédrale donc on procède également une fois que les éléments sont remis dedans on va dire au marquage des assemblages donc là aussi on a appliqué un marquage qui est typique de cette période du XIIIe siècle notamment des signes particuliers vous voyez dans le tableau en bas à gauche avec donc les marques ici qui sert en fait au remontage de la charpente une fois que les fermes sont réassemblées on marque tous les bois donc chaque ferme tous les bois d'une même ferme portent la même marque donc après on démonte la ferme on va stocker les bois on va les lever et les charpentiers se guident à partir enfin repèrent ces marques pour pouvoir réassembler les fermes avec donc les bois qui étaient attaillés pour donc vous voyez en bas voilà ici ici des exemples des marques du XIIIe siècle des signes particuliers donc ils n'ont pas de valeur numérique alors la question du levage de la charpente était vraiment cruciale puisqu'on a tout écrit et n'importe quoi sur le levage des charpentes à chevrons en forme en ferme moi le premier en essayant d'imaginer que les fermes étaient peut-être réassemblées au sol puis levées avec des gros engins de levage et reposées directement sur les sablières ou qu'on a pu lire aussi que des charpentiers montaient sur les murs comme des écureuils pour remonter les fermes avec les pièces une à une bref on ne savait vraiment pas comment ce type de charpente pouvait être levée et ce qui était intéressant c'était de voir comment quelles astuces les charpentiers allaient mettre en oeuvre pour pouvoir faire le levage de ce genre de structure ils ont mis le doigt sur quelque chose qui était en fait très très simple et très logique mais ok une solution à laquelle on n'avait vraiment pas du tout pensé et qui consistait à mettre en place tout simplement un échafaudage en plancher de travail à la hauteur des sablières et une sorte de plancher de travail qui évoluait avec la progression du chantier et donc c'est sur ce plancher de travail que les fermes ont été reconstituées une à une donc là vous voyez que la base d'une travée a déjà été reposée avec les sablières les entrées les blochers et il restait à lever donc les fermes une à une alors c'est là que la forme des assemblages prend tout son sens puisqu'on réassemble en priorité les bois à tenon mortaise qui sont assemblés à tenon mortaise comme vous voyez ici avec ces deux chevrons et l'entrée retroussée et détail très intéressant c'est ce que fait cet homme c'est à dire qu'il cheville il cheville donc forcément verticalement et après la ferme est levée et en fait jusqu'à présent quand on essayait de retrouver le sens de montage d'une charpente on se disait on va suivre la numérotation des assemblages puisque souvent sur une charpente on a 60 fermes on a une numérotation chiffre romain qui va de 1 jusqu'à 60 on se dit ben voilà ils ont remonté la charpente à partir du 1 jusqu'à 60 ce que parfois le chevillage est dans le sens inverse en fait c'est bien évidemment le chevillage qu'il faut suivre et non pas la numérotation des marques puisque si ce procédé est vraiment celui qui a été utilisé au 13ème siècle il paraît logique qu'une fois que la ferme est levée c'est le sens du chevillage qui indique le sens du montage de la charpente 10 minutes 15 super donc voilà je continuerai sur le montage des pièces à embrèvement qui du coup permettent de comprendre qu'en fait ce sont des bois qui sont mis après coup dans un second temps certainement pour pouvoir alléger le levage de la charpente comme on voit ici les jambes de force qui sont mis en oeuvre après coup qui donc du coup facilite le levage donc vous voyez qu'en fait il s'agit tout simplement après de lever légèrement le chevron pour mettre en place les jambes de force qui sont simplement chevillées après coup autre petit détail que vous voyez ici pour pouvoir ajuster les assemblages dans les blochers il a fallu tendre une corde pour pouvoir bien les ajuster et ça fait penser comme à certaines charpentes du 13ème siècle on voit effectivement sur les blochers des percements qui peuvent du coup être liés à la fixation de cordage pour bien sûr ajuster les assemblages des blochers aux sablières donc c'est un indice qui permet de réfléchir aussi sur les charpentes du 13ème siècle et puis donc vous voyez le levage qui s'opère à la main de façon extrêmement simple sans engin de levage donc là aussi le temps compté sur ce chantier était très intéressant puisqu'on s'est rendu compte que le levage se faisait d'une façon extrêmement rapide puisque le levage d'une travée représente simplement 10 jours de travail pour une dizaine d'hommes et que c'est surtout le montage des bois avec les engins le stockage sur les planchers d'échafaudage qui prend en fait le plus de temps le remontage d'une ferme et le levage se fait de façon très rapide et donc ce temps 10 jours pour 10 hommes pour une travée ne prend pas en compte bien sûr le déplacement de l'engin de levage qui bien sûr suit la progression du chantier en engin avec une cage d'écureuil qui est située au pied des murs avec une chèvre de rappel en partie haute pour pouvoir réceptionner bien sûr les éléments et petite cerise sur le gâteau une chose très intéressante que l'expérimentation a révélée notamment le problème lié au mur pignon puisque vous comprenez qu'avec ce principe de levage sur un plancher de travail il faut en espace une dizaine de mètres de longueur pour pouvoir réassembler la ferme et la lever mais plus on progresse plus on se rapproche du mur pignon et quand le mur pignon est déjà monté on ne peut plus forcément bénéficier de cet espace de travail donc il a fallu que les charpentiers là aussi trouvent une astuce et ils ont trouvé quelque chose de très très simple et très logique bien sûr on n'aurait jamais pensé c'est que ils ont procédé au levage de toutes les fermes sur l'espace encore disponible ils ont toutes collé les unes contre les autres à partir de ce moment là ils ont mis en place sur des poteaux une espèce de longrine une sorte de rail en bois planté dans le pignon et sur lesquels ils ont fait glisser après les fermes une à une et pour pouvoir les remettre en place à leur remplacement définitif et du coup bien sûr c'est quelque chose qui m'interroge à savoir quand on a affaire à des charpents de cathédrale où c'est pas 10 mètres qu'il faut mais qui est presque 20 mètres pour pouvoir ajuster les bois les lever les mettre en place les lever quand on a affaire à des pignons il est intéressant du coup de penser que en fait les pignons peuvent être montés certainement après le montage de la charpente non pas avant et quand on a affaire à une réparation de charpente une charpente qui est refaite avec des combles plus anciens où on avait déjà des pignons en place donc du coup là on peut avoir ce genre d'empreintes dans les pignons à savoir l'encastrement peut-être d'une longrine pour ce dispositif peut-être à voir donc je termine sur cette image de la charpente achevée que vous avez donc vue avec ces entrées très fins ces poinçons qui sont aussi d'une extrême finesse et surtout cette absence de l'embrie là je reviens là-dessus j'en profite puisque Marilyn ne rigole pas puisque en fait de plus en plus on se rend compte que ces charpentes du XIIIe siècle voire même dès le XIIe siècle puisque ce genre de charpente voûtée apparaît dès la fin de la première moitié du XIIe siècle en fait n'étaient pas l'embrissée on a donc plusieurs indices quand on a des charpentes qui sont condamnées par des ouvrages qui viennent se rajouter aux monuments comme des baies froides des clochers parfois donc ils condamnent des fermes à l'intérieur de la charpente et quand c'est par exemple l'église de Sainte-Marie aux Anglais on a une charpente XIIe voûtée avec un baie froide qui est rajouté au XIVe siècle et en fait il a condamné des fermes voûtées et on s'aperçoit que dans ce baie froide là les fermes voûtées ne portent aucun lambris pourtant dans le reste du vaisseau on a bien bien sûr un lambris mais le lambris il est du XVe siècle et quand on fait le recensement de tous les lambris connus sur des charpentes du XIIIe siècle la plupart tous en fait sont de la fin du Moyen-Âge et on a qu'un seul exemple de l'ambris vraiment bien attesté c'est au palais synodal de Dosser qui est de la fin de l'extrême fin du XIIIe siècle voilà on a quelques salles qui étaient effectivement lambrissées mais sont vraiment rarissimes il y a aussi un autre indice qui est assez intéressant c'est que vous voyez bon là on a des peintures qui sont refaites mais sur des églises et aussi des logis on a des peintures qui parfois montent jusqu'au pignon enfin jusqu'au jusqu'au sommet du pignon c'est à dire qu'elles étaient apparentes qu'elles s'y avaient eu en lambris à l'origine il n'était pas nécessaire de peindre des motifs avec des faux appareils des fleurs jusqu'au sommet du pignon donc là aussi c'est des indices qui témoignent du non-lambris sage de ces voûtes donc c'est quelque chose qui le lambrissage qui apparaît à la fin du Moyen-Âge donc la dissimulation des charpentes au moment où justement on ne fait plus de charpentes voûtées et on préfère couvrir les logis avec des plafonds donc voilà je vous remercie merci applaudissements applaudissements gestionnaire applaudissements Sous-titrage FR ?